Musique Hello les gars, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je suis trop contente de vous faire cette vidéo Parce que je sais que c'est un sujet de vidéo Que vous aimez bien Mes cheveux sont encore mouillés, ils sont pas très beaux Je me suis pas mis au max pour cette vidéo Mais en vrai on va aller direct In the heart of the subject C'est encore une fois pas anglais En fait aujourd'hui je vais vous faire une vidéo Où je vous présente les 5 habitudes Healthy que j'ai réussi à adopter Dans ma routine de tous les jours Et qui ont vraiment changé quelque chose Sur ma qualité de vie et ma santé Vous savez que malgré tout La mode c'est au centre de ma chaîne Tout ce qui est upcycling, vintage et tout Mais que j'ai vraiment une autre partie de moi Qui adore tout ce qui est Santé, bien-être, healthy life Déjà ça m'apaise de voir les autres le faire Enfin que ce soit sur TikTok ou des choses comme ça J'aime bien les choses un peu esthétiques, jolies Et aussi ça m'apaise de regarder les recettes Tout ce qui est healthy et tout Mais j'adore le faire pour moi-même Parce que en fait quand je remplis mon corps De bonnes choses Je me sens mieux Et je sais pas si vous aussi savez ça Mais là on va parler vraiment de l'aspect bien-être Et pas du tout de l'aspect physique Apparence Même si ça peut jouer bien sûr Sur l'apparence Tout ce dont on va parler Mais là vraiment je vais vous focus sur Le côté intérieur de votre corps Et comment vous vous sentez Et l'estime de vous-même Enfin vous voyez Je trouve que bien sûr ça a à voir Mais là mon point principal Et pourquoi je fais tout ça Toutes ces habitudes C'est pour me sentir bien dans ma routine Première habitude que j'ai adoptée C'est les compléments alimentaires On se retrouve dans ma cuisse Bon les gars du coup Welcome in my kitchen Vous la connaissez C'est là où je prends mes compléments alimentaires Et ça tombe bien Cette vidéo elle est sponsorisée par Cure Je sais pas si vous connaissez Cure C'est une marque de compléments alimentaires Qui a vraiment changé la donne pour moi Pour être très honnête avec vous Après avoir vu une naturopathe Il y a plusieurs mois maintenant Elle m'avait conseillé une liste hyper longue Genre de compléments alimentaires Bon pour moi J'étais partie à la pharmacie Acheter des genre grosses boîtes et tout Un peu dans tous les sens Pas de la même marque et tout Au final j'avais pris un peu au pif Et au final surtout Les grosses boîtes Bah je les prenais jamais Parce que j'y pensais pas C'était à chaque fois Aller chercher Genre dans mes placards et tout C'est con Ça peut paraître con Mais le côté pratique Je trouve que ça joue énormément Surtout quand t'es pressé Et du coup Cure c'est une marque De compléments alimentaires Que je prends depuis Un peu près 3 semaines maintenant Et en fait Il m'en reste encore un peu Vous avez des petites pochettes A savoir que les emballages Ils sont 100% recyclables Et sans plastique Et en fait C'est des portions individuelles Déjà vous avez Un beau petit message A chaque fois Personnalisé Bonjour Tess Et dedans Il y a mes compléments Pour une journée Pour la journée Des fois quand j'ai pas le temps J'emporte ça Hop dans mon sac Et bah j'y pense Au cours de ma journée En fait Soit quand je déjeune le midi Ou quoi Le packaging est hyper pratique Ça se présente comme ça Dans un carton Et vous les prenez Au fur et à mesure En fait sur le site Cure Vous avez un test Vous devez répondre A plein de questions Et il vous dit Quels compléments D'après eux Ils vous conseillent Et vous pouvez aussi Rajouter par exemple Moi j'ai rajouté La bourra chez Lona C'est une huile en fait Qui permet déjà De vous rendre la peau plus belle Et surtout Tout ce qui est cheveux Et ongles A savoir que moi Mes cheveux Ils ont bien besoin D'un coup de peps Et je trouve que c'est hyper cool Sur ce format là De toute façon Je vais vous montrer Comment je les prends Dans le diagnostic Qu'il m'avait fait Il m'avait aussi dit Du fer Parce que Bah je mange pas Beaucoup de viande Du coup C'est toujours bien D'avoir un apport En fer De se complémenter En fait J'ai aussi pris Du zinc Enfin moi J'ai dit sur le site Que j'avais des problèmes D'acné Vous le savez J'en parle souvent Et le zinc C'est hyper bon Pour un peu Genre détoxifier la peau Je crois Je sais pas exactement La caractéristique De toute façon Ils vous expliquent tout Sur le site Et le dernier Que moi j'ai rajouté C'est du guarana Je sais que c'est une C'est une plante d'Amérique du Sud Hyper connue Pour ses bienfaits énergisants Moi à savoir que je ne bois pas beaucoup de café En général Donc c'est toujours grave cool D'avoir ce petit plus Ce boost d'énergie Dès le matin C'est une plante Hyper hyper puissante A savoir qu'en fait Vous pouvez adapter En fonction des saisons Et de vos besoins Si vous ressentez par exemple Que vous avez moins de besoins En faire à ce moment là Bah vous pouvez changer votre cure Et ça je trouve ça très cool Alors moi si je vois une différence Déjà sur les problèmes de peau Je trouve que j'ai quand même Un peu moins d'acné Avec tout ce qui est zinc Et de toute façon Vous me l'avez conseillé de ouf Le zinc Donc je trouve que c'est vraiment cool De se complémenter en zinc Si vous pouvez Que ce soit Même la bourrage Pour l'hydratation de la peau Aussi j'ai moins de zones de sécheresse Et moi qui ai du psoriasis Ça ça marche trop bien Et le guarana Bah prenez-en Vous verrez tout de suite la différence En je pense une semaine Vous voyez déjà un peu que Vous avez plus d'énergie Quand vous prenez Donc voilà Pour les compléments alimentaires cures C'est le premier conseil Que j'avais à vous donner Et du coup J'ai un petit code promo Pour vous Qui vous donne Moins 30% Sur votre première commande Et le code c'est Test3681 30% c'est une belle réduction Si vous voulez juste tester Le temps d'un mois par exemple Et voir si vous voyez des différences Que ce soit sur votre peau Ou vos problématiques N'importe lesquelles qu'elles soient Ça peut être cool de tester Donc voilà Et du coup La marque Cure Elle est vraiment bien Pour les compléments alimentaires Parce que la majorité Des ingrédients Ils sont bio Et les formules Sont composées par des scientifiques Les compléments Ils sont fabriqués en France Et en Belgique Donc très local Vous avez une livraison offerte Des 20€ d'achat Bon du coup les gars Ça c'est l'Ona Que vous ouvrage Vous voyez Lui il est directement là Et je trouve ça Trop satisfaisant Moi je les prends Deux par deux En vrai Je me suis habituée À force de les prendre La meuf qui dit qu'elle s'est habituée Et forcément devant la caméra Elle s'est trompe Voilà les gars Franchement les compléments alimentaires Essayez de l'ajouter à votre routine Ça va vous changer la life Deuxième habitude Que j'ai adoptée C'est de faire mes meal prep Vous le savez sûrement Vous voyez mes vidéos meal prep Sur Insta Et j'en ai même déjà fait sur Youtube D'ailleurs si vous en voulez des nouvelles N'hésitez pas à me le dire en commentaire En attendant On se retrouve encore une fois Dans ma cuisine Pour que je vous raconte tout ça Bon on est encore dans ma cuisine les gars Et du coup pour les meal prep Je pense que c'est important De vous montrer un peu L'état de mon frigo Là on est en fin de semaine Je vais vous montrer en quoi C'est super pratique Les meal prep Au delà du fait Que ce soit hyper économique Si vous avez un petit budget Moi je trouve ça vraiment génial Que ce soit Quand j'étais étudiante Et aussi maintenant Je le fais d'abord Pour manger bien Et pour que ce soit bon Pour ma santé Mais on peut aussi Dire qu'il y a un facteur prix Qui est hyper intéressant Parce que manger dehors Tous les jours Ça coûte cher Et d'autant plus Que maintenant Ça va être une grosse crise Qu'on va traverser Tout a augmenté On va pas se mentir Faire ses plats à l'avance C'est un gain de temps Mais c'est aussi Vraiment beaucoup d'économie Là c'est l'état de mon frigo Je vais vous prendre comme ça En fin de semaine Il me reste encore quelques trucs J'ai investi dans des tupperware Assez cool Parce qu'ils sont en verre Et ça je vous conseille vraiment D'acheter des tupperware en verre Mais le mieux C'est ceux de chez Ikea Avec le couvercle en plastique Parce que ça Vous êtes sûrs Que dans votre sac Et tout Ça fuit pas C'est hyper hermétique Donc là Il me reste Un Le dernier tupperware C'est un dalle de l'anticoral J'ai aussi Tout ce qui est petits snacks Ça c'est des Protein Ball Vous savez J'en fais souvent J'ai commencé cette semaine A aussi Prêper Mes repas Du soir On pourrait croire Que ça prend plus de temps Mais ça prend pas forcément Plus de temps Parce que je vais vous expliquer Ce que j'ai fait cette semaine J'ai fait deux gros plats principaux On va dire Un chili sans viande Donc ça vous pouvez trouver La recette partout Je vous la mets ici Une recette que j'ai trouvé Sur le net Mais moi je la fais Un peu à ma sauce Moi il me restait beaucoup de carottes Donc j'ai mis des carottes Dans ces deux plats Mais en soi Vous faites Avec ce que vous avez dans le frigo Le chili sans viande C'est un repas qui est hyper économique A savoir qu'à la base De ce repas C'est des choses en boîte Donc haricots rouges Maïs Après vous achetez Soit des poivrons Des carottes Mais c'est des légumes Principalement Et du coup Vous allez trouver Votre source de protéines Dans les haricots rouges Donc pas besoin de viande en plus Donc vraiment Ça coûte peu cher Après vous allez avoir Un peu de sauce tomate Des épices mexicaines Et tout Mais ça c'est un repas Hyper consistant Vous le mangez Soit avec du riz Et moi ce que j'ai fait Du coup C'est que je me suis fait Des tupperware Donc riz chili sans viande Chili sans carnet Comme on dit Donc pour emporter Le midi Et ce que je me suis fait À côté C'est un gros tupperware Avec genre juste du chili sans viande Et un autre gros tupperware Avec du riz Et en fait Ce que j'ai fait Deux soirs de suite Cette semaine C'est comme j'ai des wraps J'ai fait des burritos Et en fait J'ai réutilisé la même farce Vous pouvez trouver ça boring Mais si vous les espacez bien Entre les journées Genre Vous ne faites pas deux journées d'affilée Et que vous l'agrémentez Genre que ce soit en burritos Du coup Là j'ai mis un peu De guacamole La crème Et je l'ai fait revenir à la poêle Et c'était genre Trop bon Avec un peu de fromage Et mon tupperware le midi Qui avait pas Pas exactement Le même aspect Donc en vrai Pas boring Ensuite j'ai fait La dalle de lentilles corail Qui est un plat Encore une fois Hyper économique Et full protein Parce que Les lentilles corail C'est hyper protéiné C'est des légumineuses Voilà Et du coup Ça pareil J'ai mis plein de carottes Mais vous pouvez mettre Ce que vous voulez C'est économique Parce que c'est des légumes secs Les lentilles corail Après vous rajoutez Des légumes Du lait coco Et du curry Et ça se mange encore Avec du riz Ou ce que vous voulez Trop bon Voilà ça c'était Mes deux plats de base J'ai fait des protéines Un peu à côté Que ce soit du poulet Ou Moi je me suis fait Du pass ou du poisson pané J'ai fait aussi des nuggets J'ai fait des nuggets végétales Et en vrai J'avais tous mes plats Pour la semaine Donc faire mes mille prep C'est un gain de temps aussi Parce que Quand je l'ai fait pour le soir Au moins J'ai juste à assembler mes repas Et tout est prêt A l'avance Et quand on est fatigué le soir Qu'on a la flamme de cuisiner Au lieu de se commander à manger Et de manger de la merde Bah clairement On mange les plats Qu'on a dans le fricot Pour moi C'est vraiment un conseil healthy Que j'aimerais trop Que vous adoptiez Parce que Il n'y a pas de contre-indication À part la flamme En 2022 Arrêtez d'avoir la flamme Non mais en vrai Ça me saoule Que vous ayez la flamme Genre Non Je suis trop investie Non mais Prendre 2h le dimanche après-midi Pour moi c'est primordial Et c'est vraiment Quelque chose Qui va vous servir Dans toute votre semaine Et va vous faire Sentir mieux Si vous avez peur Que vous avez ri Blablabla Moi ça m'est Jamais arrivé Mettez le au congélateur Mettez genre Deux plats au congélateur Et le reste Genre mettez-les au frigo Mais voilà Je parle beaucoup Mais les mille prep Ça a vraiment Changé ma life Il y a plein de vidéos Sur tiktok Que ce soit sur tiktok Youtube et tout Où on vous donne Des idées de plats Si vous aimez pas cuisiner Faites-le Vraiment En mode basique Riz Haricots verts Quoi chiche Si vous mangez De la viande poulet Que vous cuisinez un peu Avec des épices Pâtes Sos pesto Enfin vous voyez Des trucs hyper basiques Vous avez pas besoin De cuisiner en soi Si vous aimez pas Genre cuisiner Et faire des trucs Avec des saveurs Et tout Mais vous prenez Toutes vos bases Que vous mettez Dans le tiktok Et après vous avez Juste à assembler Vous voyez Donc en fait Y'a pas besoin D'avoir des grands savoir-faire En cuisine Pour faire ça Non 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 Voilà les cut Troisième habitude Que j'ai adoptée Et ça depuis assez longtemps Maintenant Depuis que j'habite toute seule On va dire Cut le sucre raffiné Cut les aliments transformés Je vais vous expliquer Pourquoi c'est important Pas que ce soit Pour l'aspect physique Encore une fois Mais pour l'intérieur De son corps Et aussi Comment ça joue Sur votre énergie Du coup On est encore Dans ma cuisine Ma troisième habitude C'est d'arrêter Les grignotages Bon Ça peut paraître banal Je le sais Et je pense que C'est un truc vraiment Bateau Qu'on me dit Genre tout le temps Mais le mettre en oeuvre C'est autre chose Moi il faut savoir Que je suis pas du tout Une douche à sucre Donc pour moi C'est pas très difficile D'arrêter le grignotage C'est pas le grignotage Que je veux parler vraiment C'est vraiment Les produits transformés Avec du sucre raffiné Et moi c'est ma règle Je le garde A l'extérieur Mais dans ma maison Ça n'entre pas En fait j'étais habituée Très jeune A manger beaucoup Beaucoup de sucre riz Enfin De gâteaux transformés Produits transformés Nutella Blablabla Parce que ma mère Comme elle avait pas le temps Elle a acheté beaucoup ça Et on avait genre Des placards remplis de ça Et du coup Des fois Genre même Ma petite soeur On mangeait que ça Et on avait plus faim Genre pour le repas du soir Mais ça je sais Que c'est vraiment pas bon Pour la santé Ça te prend ton énergie Après t'as la flemme Enfin en fait Ça n'a rien de moins Healthy Que le grignotage Faut mieux s'enfiler Un gros burger frites Et puis basta C'est tout Que du grignotage Et genre des chips Des machins C'est la merde Je vais vous montrer Mon placard à sucre Parce que ça peut être intéressant De vous rendre compte Je pense que pour moi La principale règle C'est de pas faire les courses Quand on a faim De 1 Et en fait De pas en acheter Tout simplement Moi ce que j'achète Et ce que je sais Que j'aime A savoir que j'aime Quand même plus le salé Donc je vais pas être Un très bon exemple pour vous Mais en sucré Je vais avoir des céréales Donc ça c'est quand même Nutrice corsée Donc c'est des céréales Transformées On va pas se mentir Mais je trouve que A petite dose Moi je les mélange Avec un bol de yaourt Et banane et tout Ça va Et c'est le seul truc Qui va être transformé En gros chez moi J'ai quand même De la pâte à tartiner Nocholata Le peanut butter Il est mal fermé d'ailleurs Pour moi c'est Par contre un truc Vraiment trop ouf Genre j'aime trop Le peanut butter Le sirop d'érable J'adore aussi Et donc ça Je vais souvent manger Tout ce qui est porridge Je vais porridge à la banane Mais tout ce qui est porridge Et je vais me faire des bols Un peu comme ça Je me fais aussi des fois Des muffins Au flocon d'avoine Vous avez la recette Sur mon insta Si ça vous intéresse Je vous la remettrai Genre là Et ça c'est hyper bon Parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté Il y a juste du chocolat noir Du coup c'est vraiment ça Mon placard de sucré Et je me limite à ça J'achète beaucoup de bananes Parce que la banane je trouve que c'est Très sucré en goût Mais que ça reste un fruit Et que du coup C'est pas de la nourriture transformée Et j'essaye de limiter au max Et d'attendre d'être dehors Pour faire des envies sucrées Souvent je me prends un cookie Genre chez Coffee Maker C'est un coffee shop à Lille Ils font les cookies maison et tout Mais en fait c'est toujours mieux De manger une pâtisserie sucrée Faites maison Que des produits transformés Il n'y a pas pire pour Genre prendre votre énergie Et surtout vous rendre accro Bien sûr je sais que c'est plus facile À dire qu'à faire Le conseil que j'aurais à vous donner Si vous êtes vraiment accro au sucre C'est de vous limiter À un paquet de gâteaux par course Moi je m'autorise aux sucreries Et tout à l'extérieur Et je le fais pas rentrer chez moi Et c'est déjà très bien Je veux pas être dans l'extrême Parce que je sais que les extrêmes Sont pas bons Mais on va pas se mentir Le sucre c'est que de la merde Moi j'adore manger Je mange énormément Comme dirait Arthur Je mange beaucoup des grosses quantités Mais je ne grignote pas entre les repas Et je pense que c'est vraiment mieux Que ce soit pour votre énergie Ou même pour votre santé En fait Donc voilà les gars Il fallait y venir Je vais vous parler du sport Et ça c'est la quatrième habitude Que j'ai adoptée Depuis à peu près Huit mois maintenant Huit mois Faut m'applaudir C'est le sport Et le sport Je vous en parle pas pour vous faire culpabiliser Ou vous mettre la pression Ou quoi que ce soit Je sais qu'il y a un gros tabou Autour du sport Et des TCA Etc Vraiment je veux pas vous faire chier avec ça Je veux juste l'intégrer dans cette vidéo Parce que je trouve que c'est hyper important Pas pour l'aspect physique forcément Même si bien sûr On ne va pas se mentir J'ai commencé le sport pour l'aspect physique Bien sûr la santé Ça rentrait aussi en compte Mais c'était pas le premier facteur De pourquoi j'ai commencé le sport Et d'ailleurs Pourquoi j'ai commencé la musculation Parce que tout simplement J'aurais pu choisir un autre sport Mais en fait j'avais vraiment envie Bien sûr De me galber Et j'avais des objectifs Assez précis Sans en faire une maladie mentale Parce que je sais que ça peut devenir Un peu mentale Que ce soit les TCA Le fait de se trouver toujours trop grosse Dans les TCA et tout Et de du coup faire du sport pour ça Moi ça a jamais été obsessionnel Dans ce côté là Je voulais juste améliorer un peu Ma condition physique Et du coup mon physique Voilà Ça c'est la partie faite On va passer maintenant A la partie bien-être Que ça fait dans la tête Pour mon habitude sportive Si vous savez pas Je fais du sport Maintenant trois fois par semaine Donc je trouve pas que c'est excessif Et qu'on est genre Dans un truc de malade mental En fait je fais trois à quatre fois par semaine Cette semaine par exemple J'ai fait trois Parce que je suis assez flémarde de base Et que c'est pas non plus un kiff incroyable De faire du sport Genre j'ai toujours du mal à me motiver Après oui moins On parle de l'endorphine et tout Je pense qu'on a l'endorphine Quand on fait de la course à pied Etc Mais moi j'avoue pour la musculation Une fois que j'y suis J'adore Mais pour y aller Cette semaine en plus Il a fait bien plus froid Que les autres semaines avant Je vous dis pas que c'était hyper easy Et je vous dis pas que c'est un exercice facile En fait De toute façon tout ce que je vous dis là C'est pas forcément des choses faciles Intégrer à sa routine Mais c'est des choses Où moi je me suis fait violence Et j'ai vu vraiment une différence Que ce soit donc pour mon physique Bien sûr c'est pas révolutionnaire Révolutionnaire comme on voit sur Instagram Genre des avant-après de fou J'ai un physique assez longiligne Donc qui part comme ça en hauteur Je suis grande Et j'ai des membres Des membres assez fins Et genre girafe quoi Mais si ça fait huit mois que je fais du sport Bien sûr que j'avais des résultats avant-après Et ça les gars Donc il y a bien sûr le côté physique Mais ça joue sur le mental Parce que déjà t'as plus confiance en toi Mais en fait ça je l'ai depuis deux semaines Que j'avais commencé le sport La confiance en soi je trouve que ça vient direct Parce qu'en fait Il y a un phénomène bizarre Qui est qu'on sent nos muscles Sentir ses muscles Ça te fait te sentir bad bitch Genre vraiment ça te fait te sentir genre trop fraîche Alors que pourtant j'avais pas un cul plus beau Ou des jambes plus belles À ce moment-là ça faisait que deux semaines Que j'avais commencé Mais en fait Tu travailles T'as des courbatures Les courbatures C'est hyper satisfaisant Et encore un jour après T'as les jambes toutes dures Et genre Pouvoir contracter ses muscles Te sentir fit Ça joue énormément sur le mental Et ça je vais pas vous mentir J'ai arrêté à certains moments Genre une semaine d'en faire Parce que j'avais mes règles Je me sens d'un coup Tout de suite beaucoup plus raplapla Et j'ai tendance à me recroqueviller Genre je sais pas comment vous expliquer Déjà que je suis grande En fait le sport ça me fait un peu me sentir plus powerful Genre voilà Comme je vous ai dit c'est toujours dur pour moi de me motiver et tout Mais une fois que j'ai commencé à avoir des résultats C'est ce qui me fait un peu tenir Je me dis Vu comment j'ai travaillé Je vais pas aller reperdre tout ce que j'ai fait Tout mon hard work Et du coup c'est ça qui un peu me motive à y retourner Chaque fois que je dois y aller Mais vraiment l'objectif 3 séances par semaine Je trouve que c'est un objectif réalisable Parce qu'en fait Vous êtes pas en mode contrainte On va au bagne Dans le sens où Je suis dans un mood Lundi Je vous explique ma semaine Je suis en mode Je sais qu'il faut faire mes 3 séances par semaine Lundi I'm not feeling I'm not feeling it I'm not feeling the gym mood Vas-y c'est pas grave Thess C'est un peu nul de pas y aller le lundi Parce que lundi au moins ça te met dans un boost Mais c'est pas la fin du monde T'ira demain Et genre bien sûr Faut pas se dire ça tous les jours Mais en fait 3 séances par semaine Ça te permet de reporter Si t'es pas dans un mood Et du coup De jauger un peu tes moods Et de faire en fonction de ton envie Bien sûr je trouve qu'il faut se faire violence Parce que sinon tous les jours Tu vas te dire I'm not feeling it today Mais si tu te dis ça tous les jours Tu vas pas faire tes 3 séances par semaine Mais par exemple jeudi Là on est samedi donc Je voulais faire ma séance d'hommes Mais j'étais dans un mauvais mood Bah je me suis dit c'est pas grave Je l'ai fait demain Et je l'ai fait hier Et c'est good Donc moi je fais 2 séances jambes par semaine Et une séance au du corps obligatoire Si je peux je fais 2 séances au du corps Parce que je priorise comme beaucoup de femmes Le bas du corps en premier Surtout que c'est des séances plus énergivores Et donc qui vont plus au final Galber un peu tout le corps Le haut du corps c'est vraiment Tu cibles des petits muscles Et donc ça te fait moins transpirer Je sais pas si ça vous intéresse d'avoir mes séances Mais je vous mets ma séance 1 Bas du corps Et ma séance 2 Bas du corps ici Même si je ne suis pas coach sportive Blablabla vous connaissez la chanson Je suis pas du tout une spécialiste du sport C'est ce que je fais En ayant eu un programme et tout Ce que j'ai adapté à ce que j'aimais bien en gros Et du coup ça c'est un peu mes séances d'en ce moment Donc voilà les gars Pour le sport C'est un cercle un peu virtueux Qui fait que plus tu fais du sport Mieux t'as envie de manger Et plus tu vas cuisiner Et donc C'est une roue qui va tourner Commencez par une à deux séances par semaine Et puis vous augmentez Franchement il n'y a pas de pression à avoir sur ça C'est juste le fait de faire Et genre après de se sentir bien Et fière de soi Une fois que j'ai fait mes séances Je suis tellement fière de moi Genre je me sens such queen Vous voyez Dernier conseil que pour le coup J'ai pas encore réussi à bien appliquer Moi même C'est se coucher tôt Et ça va avec tout le reste en vrai Pour un mode de vie sain Se coucher tôt C'est primordial Et moi j'ai du mal Parce que malgré tout Quand t'as un travail Et que tu dois te lever à 7h du mat Bien sûr Tu vas être obligé de te coucher tôt Et moi j'ai déjà eu un travail Où je devais me lever à 6h du mat Donc tu te forces Forcément Désolée S'il y a des câbles derrière Je sais pas ce faire surfer Avec la sono Mais il l'attend On pourrait la passer par en bas C'est ce que je viens de me dire C'est pas grave On fera des petits changements chez moi Par la suite Mais faites pas attention à ça Mais oui du coup Quand vous êtes obligé de vous lever tôt Bien sûr vous vous forcez à vous coucher tôt Mais quand vous avez pas de rythme Comme moi Et donc là je parle un peu plus pour moi C'est très compliqué De se coucher tôt Et pourtant Avoir au moins 8h 7 à 8h de sommeil On va dire Pour surtout des personnes Qui font du sport par exemple Comme moi Ou comme vous Très bientôt Bah c'est important J'essaye de plus en plus De me coucher tôt En plus Arthur Commence tôt Sa journée là Depuis la rentrée Donc Franchement J'essaye de le forcer lui aussi C'est compliqué Quand tu vis avec quelqu'un Qui a pas exactement Les mêmes horaires que toi Donc Moi j'essaye De vraiment faire un travail Sur moi même Sur ça Et c'est compliqué Mais je pense que C'est vraiment une habitude À prendre Et qui permet de rythmer Tes journées Moi je vois par exemple Ma copine Clara Vous la connaissez sûrement Tous Clara Victoria Elle se lève Comme un robot Hyper tôt Parce qu'elle a Son magasin Et elle a Des salariés Et une boutique À faire tourner Et donc Elle s'est habituée À ce rythme Mais c'est à dire Que du coup Le week-end Elle se lève tôt aussi Et pour elle C'est un automatisme Que moi par contre Je n'ai pas Et moi je suis hyper admirative Parce que du coup Bah le week-end T'as le temps De faire beaucoup plus de trucs Quand tu te lèves tôt Donc après c'est un mood Tout le monde n'aime pas Se lever tôt Et le week-end Moi j'avoue que j'aime bien Avoir aussi Un petit moment Genre un peu plus Coucouning Dans mon lit le matin Mais en tout cas La semaine J'aimerais vraiment réussir À me lever plus tôt Et du coup Ça passe par se coucher plus tôt Je tourne en rond les gars Mais vous m'avez compris Voilà les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi j'ai kiffé la tournée Vous donner un peu Mes petits tips N'hésitez pas À me donner les vôtres En commentaire Et à me dire Ce que vous pensez C'est réalisable ou pas Franchement je suis ouverte À la discussion Et à vous motiver Dans la barre de commentaires En tout cas Pour le code promo cure Je vous le remets à l'écran Et je vous mets le lien En barre d'infos Si vous êtes intéressés Ou si vous êtes intéressés Par les compléments alimentaires Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve La semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501